et salut à tous ravi de vous retrouver aujourd'hui on fait le point sur notre système de chauffage voir s'il était efficace donc on a eu une nuit du dimanche au lundi qui a atteint les moins 9 degrés moins 9 degrés en extérieur on va voir avec mon système de chauffage si on a réussi à sauver les fruitiers principalement et puis on fera aussi un tout petit tour rapide des semis et des petites choses qu'on fait en ce moment potager on voit ça tout de suite en image alors on commence par les fruitiers donc au niveau des fleurs on peut voir que les fleurs malgré les moins 9 degrés de la nuit sont intactes je vous rappelle quand même qu'on avait la lampe chauffante juste au dessus alors j'avais effectivement eu des commentaires qui me disaient qu'il était plus judicieux de la mettre plus basse de façon à ce que la chaleur remonte vers le vers le haut et que le voile emprisonne un petit peu la chaleur ce qui était effectivement une très bonne remarque mais j'avais pas assez de longueur de chaîne et puis j'avais pas vraiment le temps là de bricoler un truc avec le boulot j'avais pas trop le temps mais effectivement c'est une idée que je vais garder et je ferai comme ça pour les pour les prochaines nuits froides annoncées ensuite on avait notre fameux pêche plate et ben pêche plate et ben c'est pareil on a également toutes les fleurs qui sont intactes alors les plus les plus vieilles sont un peu blanchissante les plus récentes sont plus rosé bref voilà aucun problème sur les arbres fruitiers alors je vous dis tout de suite ainsi j'avais mis aucun système de chauffage moins neuf extérieur il y aurait fait moins huit dans la serre un truc comme ça et là ça aurait été complètement foutu on peut voir également alors j'ai des petits pieds de kiwai qui sont un très bon témoin donc là on voit que les petits bourgeons ont résisté et là on voit que celui-là il a grillé que celui-là il a grillé que celui-là il a grillé là c'est encore bon plus bas j'ai poussé j'en ai vu voilà ceux là sont encore bon donc là on va dire sur les kiwai j'ai un bourgeon sur deux qui a grillé alors les kiwai c'est comme les kiwi c'est extrêmement sensible moins un ça y est c'est déjà c'est déjà ratamé presque dans la serre là on est quasiment aux endroits le plus éloigné du chauffage donc c'est vrai que là il ya eu un petit peu plus de choses qui ont souffert plus on se rapproche des parois en fait d'autant plus que là sur le bas de la serre j'ai pas j'ai bourré des chutes de bâches mais là franchement il y avait un courant d'air là on voit par exemple il y avait des gros passages d'air sur ces endroits là bon à l'avenir il y aura une planche de bois qui protégera tout ça et qui permettra d'être beaucoup plus étanche même chose de l'autre côté on voit au dessus de la porte il ya du jour en dessous il apparaît il ya 20 cm d'air qui peut passer bon là la serre a été monté vraiment au dernier moment mais elle va être un petit peu optimisé donc voilà le système de chauffage des lampes de poussins plus le stérilisateur d'eau en plus j'en avais fait qu'un seul le deuxième là bas j'avais même pas chauffé donc ça ça a vraiment suffi pour pour maintenir une température on n'est pas été hors gel parce que si le kiwa il a cramé c'est que on a dû descendre au moins un moins deux je pense quand on s'approche des portes ou des courants d'air mais sinon vraiment il y avait des systèmes de chauffage voilà on est resté hors gel sans aucun problème d'autant plus que la serre est très grande alors si vous avez en général les particuliers sont une petite serre donc dans une petite serre c'est beaucoup plus facile avec les petites lampes à poussins de maintenir hors gel donc voilà ne vous privez pas de cette solution alors évidemment je les ai pas achetés exprès je les utilise pour pour mon élevage mais voilà si vous avez à disposition utilisez les ça vous permettra de de pas tout perdre en une seule nuit et des fois une ou deux nuits on perd énormément de choses d'ailleurs une pensée à tous ceux qui ont tous les professionnels qui ont perdu des choses franchement je je les ai plein un peu donc voilà pour les fruitiers et puis là bas on a les petites fraises qui étaient en fleurs qui le sont toujours et puis qui bas qu'ils sont toujours intactes avec les voiles d'hivernage plaqué au sol voilà on voit les petites fraises elles sont pas noires elles sont parfaitement parfaitement saine il n'y a aucun souci sur les fraisiers là je pense qu'on a vraiment passé le pire à moins neuf à c'est que ça commence à être costaud déjà même s'il va re gelé on n'arrivera pas normalement aussi froid que ça j'en profite également pour répondre une question qu'on m'a demandé en commentaire la dernière fois comment je pollinise mais mais mes arbres et ben tout simplement avec un petit pinceau en ce moment ben nous on n'a encore pas d'abeilles de sortie on a vu quelques bourdons mais les abeilles pas encore donc on prend un pinceau on frotte un petit peu le pollen des fleurs on passe de fleurs en fleurs et on pollinise comme ça manuellement nos arbres évidemment si on faisait rien je ne saurais pas trop vous dire si ça il ya des fourmis il ya des fourmis un petit peu il ya deux trois petites mouches est ce que ça aurait suffit pour polliniser franchement je sais pas donc dans le doute préfère polliniser à la main allez on passe maintenant du côté des semis donc vous voyez que dans la serre donc dans la petite serre et ben les semis suivent leur cours tranquillement ils poussent gentiment la chaleur là les plus trop rendez vous mais bon ça continue de pousser la plupart des nuits on continue aussi à les rentrer à l'intérieur donc voilà ça suit son cours tout est à peu près dans les temps donc voilà tout va bien rien à signaler pour ça côté des semis on a on vient de rempoter les petits choux alors de diverses variétés ça va du chou fleur aux choux de bruxelles choux romanesco choux brocoli on a pas mal de variétés ils viennent d'être donc repiqués ici enfin rempoté pardon en godet on a également nos petites salades qui continuent de pousser donc voilà on a trois variétés différentes de la merveille des quatre saisons de la laitue batavia doré de printemps et l'autre là bas je sais même plus on a également des petits pois en godet alors cela variété altès on va remettre 10 cm on va remettre un petit centimètre de terre par dessus on va bien arrosé et puis comme ça quand ils seront plus enfin quand ils seront à peu près de cette taille là on les mettra directement au potager comme ça on n'aura pas à craindre les attaques de limaces voilà je démarre toujours quelques godets de petits pois j'en plante aussi en semi direct mais là il y en a quelques-uns aussi qui seront un peu protégés